Bonjour, dans ce monde où Mars n'est plus qu'à quelques semaines de voyage, l'arrivée d'extraterrestres est de plus en plus probable. Notre monde moderne est complexe et aurait de quoi décondenser le plus hardi des visiteurs. Cette série de vidéos vous permettra de vous familiariser avec la civilisation terrienne. Bienvenue dans les leçons de choses pour non terriens. Tout de suite, notre première leçon. Aujourd'hui, la chaise. Voici une chaise. Elle est composée d'un dossier, d'une assise et de pieds. Les chaises sont souvent en bois. Le bois vient des arbres. Les arbres viennent des forêts. On coupe le bois, après il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus de forêts et on s'en veut. Mais ne nous éloignons pas de notre sujet. Ceci n'est pas une leçon sur la culpabilité, d'autant plus qu'on s'en veut rarement quand on est sur une chaise. Mais à quoi sert une chaise ? Elle a été conçue avant tout pour s'asseoir. Pour s'asseoir sur une chaise, positionnez-vous devant. Pliez les genoux, approchez votre océan, si vous en avez un, et laissez-vous tomber sur les derniers centimètres. C'est facile. Si vous avez peur, vous pouvez tâtonner avec vos mains pour être sûr de vous asseoir au bon endroit. Personnellement, je le fais toujours alors que je m'assois depuis des années. Ceci est la position de base. Il existe des variantes. À vous de trouver la position qui vous convient. En fonction du contexte, une position peut être mal perçue par votre entourage. Dans le doute, restez simple. Précision, il ne faut pas nécessairement une chaise pour s'asseoir. Inversement, ce n'est pas parce qu'on est sur une chaise qu'on est forcément assis. Il existe de nombreuses occasions de s'asseoir sur une chaise. Une chaise peut aussi servir à tout un tas d'autres choses. Attention, les objets suivants ne sont pas des chaises. Le tabouret, le canapé, le fauteuil, le pouf, la pouf. Certaines personnes prétendent qu'on a le droit de s'asseoir sur des êtres humains. Ne les écoutez pas. On pourrait vous accuser de maladresse, de stupidité ou de dédain. Vous seriez alors en bon droit de culpabiliser. Je peux m'asseoir sur une personne si cinq critères sont réunis. Elle est déjà assise, je la connais. Il y a un lien affectif réciproque qui m'unit à cette personne. Elle a un corps qui peut supporter mon gabarit et elle est consentante. Si tous ces critères sont réunis, allez-y. Vous passerez alors un agréable moment de complicité qui se conclura par une douleur dans votre postérieur et dans les jambes de votre partenaire. Mais il n'y aura pas à culpabiliser. Si cette personne accepte de vous servir de chaise, elle sera toujours là pour vous soutenir. Je vous souhaite, dans votre passage sur Terre, d'être entourée de beaucoup de personnes qui peuvent vous servir de chaise. J'espère que ce premier cours d'initiation à la planète Terre vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner ou à en parler autour de vous. On se retrouve toutes les deux semaines. Au revoir, ou comme dirait Pocahontas, à Anna.